Donc je parle au nom de la petite équipe mais néanmoins dynamique, donc l'équipe de coordination du CRMR DI de Rennes avec Guénola qui est présente et puis au nom d'Audrey Yu qui n'a pas pu être présente ce jour et donc le topo il va être orienté plutôt vers l'implication cette fois des neurologues une autre spécialité dans l'accompagnement des personnes touchées par un trouble du développement intellectuel et vous montrer un peu ce qu'on a fait à Rennes alors pour certains ou certaines ça va être évident peut-être pour d'autres quelque chose d'un peu d'un peu nouveau alors voilà donc en trois brefs temps évidemment compte tenu du temps pourquoi il peut être pertinent d'impliquer ou difficile d'impliquer un neurologue dans l'accompagnement des adultes avec une déficience intellectuelle nous qu'est ce qu'on a fait finalement à Rennes et un peu notre expérience notre tour et puis effectivement c'était un peu la commande qui avait été faite par l'équipe comment on peut se servir de l'expérience de chacun pour éventuellement avoir des idées dupliquées dans son propre centre évidemment là il ya beaucoup de faut rester très humble parce que les choses sont quand même encore très complexes quel est l'intérêt évidemment du bilan neuro génétique à l'âge adulte c'est finalement le point de départ de notre réflexion parce que c'est pas évident c'est pas évident pour les équipes soignantes elles mêmes qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient dans le champ du médico social parce que finalement le diagnostic de la défiance intellectuelle est déjà posé voilà il a associé un handicap plus ou moins complexe et puis que les supports dans le quotidien sont déjà en place que ce soit la communication ou d'autres alternatives et puis bien sûr aussi je crois qu'il faut souligner ça le la formation des neurologues adultes n'est pas vraiment orienté vers l'accompagnement des adultes porteurs d'une déficience intellectuelle mais d'autres spécialités aussi ne sont pas forcément très sensibilisés et puis la clinique peut être complexe elle est plus pure elle évidemment elle est impactée par d'autres événements de la vie médicale de cette personne évidemment rend les l'analyse un peu compliquée et l'examen lui-même est parfois difficile vous le savez bien en plus quand on veut faire des examens complémentaires d'imagerie de sang d'urine c'est sans doute difficile à obtenir davantage que dans le milieu pédiatrique et quelquefois se pose la question de l'organisation des équipes voire évidemment d'un besoin de sédation ou d'anesthésie et chez les adultes les choses sont plus compliquées qu'en pédiatrie la démarche nécessite aussi une acculturation du côté des familles il n'y a pas que du côté des soignants finalement les familles quelques fois ne sont pas vraiment désireuse de reprendre ce bilan ou cette cette expertise neuro génétique puisque par exemple l'orientation professionnelle ou du lieu de vie est déjà faite et que la famille peut exprimer des craintes par rapport à l'utilité d'un tel bilan et on a eu cette expérience là en ayant l'impression que ça puisse remettre en question l'orientation dans un établissement par exemple qui peut accueillir des personnes en situation avec un tsa comme si le bilan neuro génétique allait remettre en cause cette orientation donc évidemment j'enfonce la porte ouverte je pense qu'on est tous convaincus ici des bénéfices multiples que ça peut apporter je vais passer rapidement sur le bilan éthiologique le conseil génétique mais évidemment l'expertise du neurologue est extrêmement précieuse pour analyser finement un nouveau symptôme neurologique évidemment on pense beaucoup aux pathologies du mouvement faire la différence entre ce qui est une ataxie une dystonie une spasticité une choré enfin des termes un peu techniques que par exemple le généticien n'est pas capable de faire évidemment dans ce contexte un peu plus difficile notamment si les troubles du comportement et puis évidemment en lien on vient d'en parler avec les effets iatrogènes des certaines médications pour autant bien bien sûr la mise en place d'un traitement symptomatique ou éthiologique peut être tout à fait bénéfique pour cette personne et puis le neurologue a aussi un rôle dans bien sûr le suivi d'adaptation du traitement et la surveillance alors ceci dit c'est compliqué c'est compliqué parce que si on veut reprendre le bilan nérogénétique dans sa globalité notamment avec cette perspective d'étiologie et de conseil génétique et bien l'anamnèse c'est à dire tout le parcours de soins de cette personne et de sa famille est compliqué il faut quand même s'imaginer que si on voit des adultes qui ont qui ont 30 ou 40 ans bien souvent le carnet de santé donc voilà est perdu égaré etc il est compliqué de les parents peuvent être absents ou bien sûr décédés si c'est un adulte déjà un petit peu âgé et puis évidemment le patient lui-même est assez peu pour donner capable de donner des informations pertinentes sur son passé médical les souvenirs peuvent être assez flou pour autant voyez dans cette histoire assez simple et courte voilà ce monsieur qui a une différence intellectuelle modérée a eu un parcours adapté de suivi finalement assez assez standard il travaille en esat et puis quand même on note par exemple des troubles de l'équilibre vers l'âge de 20 ans bon mais qui ont été finalement partiellement compensés avec des petites adaptations fonctionnelles mais pas vraiment de bilan ou d'expertise et puis devant l'aggravation des chutes et de la maladresse le suivi est repris à 40 ans et c'est à ce moment là qu'on le voit et donc finalement l'analyse rapide fait que donc on confirme la DI modérée et puis des phénomènes d'ataxie et de dystonie chez un monsieur qui a un périmètre crânien tout petit peu à la limite supérieure de normal l'IRM cérébrale est très pathologique avec une atteinte diffuse de la substance blanche et finalement évidemment qui nous conduit à poursuivre les investigations métaboliques urinaires et finalement donc on arrive à ce diagnostic d'une maladie métabolique rare qu'on appelle l'aciduride hydroxyglutarique et finalement on voyait à l'interrogatoire quand on le reprend finalement s'aperçoit que les parents finalement avait un lien de parenté d'où la variation homozygote pour les généticiens ce qui validait bien sûr tout à fait le diagnostic et qui a permis de mettre en route un traitement par vitaminothérapie et carnitine qui a été vraiment significatif pour pour ce monsieur en termes de le rôle du neurologue c'est aussi bien sûr dans le suivi des patients et parfois l'enjeu c'est bien de distinguer l'évolution d'une maladie neurodéveloppementale de celle d'une nouvelle d'une nouvelle pathologie qui est surajoutée et indépendante du trouble du neurodéveloppement et ça c'est évidemment pas simple puisque parfois évidemment tout n'est pas en lien avec le handicap il peut y avoir des maladies surajoutées des complications non spécifiques en lien avec la position ou des phénomènes douloureux et puis bien sûr comme l'a dit le docteur Chaumet certaines pathologies font elles-mêmes le lit d'autres complications dans la décision 22 11 pour le parkinson par exemple comme cela a été cité mais bien sûr plein d'autres pathologies donc de faire finalement la distinction entre ce qui est relève de la maladie neurodéveloppementale et son évolution et de l'anticipation de ce qui serait une autre un autre phénomène est évidemment pas simple et on a besoin des neurologues pour ça et enfin mais ça je crois qu'il ya un topo derrière aussi sur le vieillissement donc je vais pas trop m'attarder mais il ya bien sûr aussi de l'idée de distinguer le vieillissement pathologique du vieillissement plus physiologique et donc on pense cela aux complications neuro orthopédiques ou aux stérotiques qui peuvent être très fréquentes et bien sûr sous ce source de douleurs et par exemple pour ce petit cas clinique très simple que pardon audrey riou a rencontré donc un donc une un patient d'une cinquantaine d'années qui dont diagnostic bon avait été porté d'une infimité motrice cérébrale avec une défiance intellectuelle et donc mais l'entourage lui-même se plaint que depuis une année les transferts sont beaucoup plus difficiles il ya une perte de la mobilité du bras gauche à l'examen il ya évidemment un examen clinique complètement anormal et l'IRM est rapidement fait pour finalement mettre en évidence voyez une une nyélopathie mais voyez acquis cervico arthrosique du canal cervical qui est à l'origine de ces nouveaux symptômes donc en conclusion à l'évidence pour tous ces patients adultes il ya beaucoup de défis qui et c'est pour ça que encore une fois où il faut être très humble mais c'est compliqué l'histoire personnelle de ces patients l'histoire familiale elle est complexe elle est parfois perdue elle est difficile à reconstituer mais pour autant elle est évidemment très importante dans l'analyse qu'on peut en faire les pathologies neuro génétique restent pour beaucoup d'entre elles à l'âge adulte encore peu connue mais pour et elles sont extrêmement nombreuses et diverses et puis même à l'intérieur d'une maladie unique on peut avoir un spectre phénotypique très varié ce qui rend évidemment les choses assez assez diverses et puis le défi c'est aussi d'emporter l'adhérence des familles des soignants des neurologues donc pour revenir à eux mais aussi de nos structures que ce soit les établissements santé médicaux sociaux dont on sait qu'ils sont confrontés à beaucoup d'autres difficultés en termes de ressources de personnel ou dans les hôpitaux pour se structurer en vue d'accueillir une population avec des besoins assez spécifiques il ya évidemment encore beaucoup de défis alors les deux dernières diapos c'est que bon nous ce qu'on ce qu'on ce qui a fonctionné un peu à reine mais évidemment c'est loin d'être parfait c'est que on est dans cette idée de de sensibiliser ses futurs neurologues et bien à la thématique des personnes porteuses d'une déficience intellectuelle donc par l'organisation auprès des étudiants médecine d'un séminaire de sensibilisation handicap qui est obligatoire pour tous nos étudiants de deuxième année qui est actuellement en cours et qui marche très très bien je dois dire on espère que ça va porter ses fruits dans les années à venir c'est d'accueillir des internes en neurologie dans nos centres de référence et c'est comme ça que le docteur riou a rejoint ensuite notre équipe et puis c'est de faire quelques publications et donc là évidemment tout ce que je viens de dire là en fait est et a été publié dans cet article et je remercie mes collègues de la pitié tapétrière évidemment qui sont aussi très en avance sur ce sujet et évidemment qui est largement disponible donc ça c'est on a voulu l'écrire en français aussi pour qu'il soit finalement un peu plus accessible aux neurologues de notre territoire et évidemment je peux le diffuser largement à votre demande et enfin je crois que l'autre enjeu c'est aussi bien sûr de favoriser faciliter l'accès à ces soins spécialisés pour ces patients tdi et leurs familles et donc ce qu'on ce qui fonctionne bien à rennes mais peut-être que vous avez aussi mis ça dans vos centres c'est la mise en place des consultations binômes enfin voilà on n'invente rien c'est évidemment bien connu mais pour autant ça a vraiment apporté une plus-value dans la dans l'accompagnement de ces personnes en leur évitant de multiples allers-retours en croisant les expertises sur un seul temps et on est assez content du fonctionnement et les familles aussi bien sûr de ces binômes neurologues généticiens neuropédiatres généticiens ou plus récemment pédopsychiatres généticiens on attend bien sûr avec impatience de pouvoir faire des consultations avec nos collègues psychiatres d'adultes mais c'est pas encore à l'ordre du jour l'idée c'est aussi bien sûr de favoriser l'autonomie des patients avec tdi et donc le l'équipe du centre de référence s'est mobilisée pour se former au label s3a et vous avez tout ce qui tourne autour de l'accessibilité universelle et bientôt prochainement grâce au soutien de la filière déficience une nouvelle éducation action d'éducation thérapeutique autour de la fratrie et puis nous attendons également pour une meilleure connaissance une description de l'histoire naturelle des maladies du trouble du neurodéveloppement à l'âge adulte avec cette étude personnage portée par l'équipe de la pitié qui a financé auquel nous participions volontiers merci merci